Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parlais d'une thématique qui est très intéressante. Là, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur les réseaux, Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Ils me demandent quel est le plus intéressant entre du food body et du speed routine. Donc, initialement, la question peut être intéressante. Maintenant, je pense que la première des choses qu'ils prennent, ce n'est pas de recul. Parce que je remarque une chose, ce n'est pas des personnes lambda qui me posent ces questions-là, c'est souvent des coachs. Et j'ai envie de leur dire, ok, bon, vous avez étudié une théorie. De par cette théorie, vous apprenez, par exemple, des planifications, c'est quoi la force, c'est quoi l'hypertrophie. Vous avez appris, pour certains, de l'hypertrophie sarcoplasmique ou mi-févrilaire, qui potentiellement peut être erronée, d'ailleurs. On va plutôt parler d'hypertrophie fonctionnelle, traditionnelle, travail de vitesse, travail, un recrutement moteur, etc. Mais le truc, c'est que de la théorie, vous avez beaucoup de mal à, en fait, l'appliquer sur la pratique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la pratique. Il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des entraînements, un entraînement qui est intéressant, ce qui est bon pour moi ne va pas être bon pour Pierre, ne va pas être bon pour Thomas, ne va pas être bon pour Luc. Pourquoi ? Parce que j'ai mon propre mode de vie. Mon mode de vie, c'est quoi ? Je travaille 75% de la semaine ici, à peu près, dans mon ordinateur, et donc je réponds par mail, course station Skype, ce que vous voulez. Donc autrement dit, j'ai déjà un mode de vie sédentaire. Et le fait que j'ai un mode de vie sédentaire, fait que lorsque je vais partir m'entraîner, j'ai mon potentiel énergétique qui est quasiment maximal. Donc autrement dit, je peux m'entraîner à 7 fois par semaine, avec un tonus musculaire qui est excellent. Donc potentiellement, je peux avoir une progression générale qui est intéressante. Donc de fait de travailler, par exemple, en séquençant les groupes musculaires, je vais pouvoir au minimum les entraîner 2 fois par semaine. Donc c'est pas mal. Avec un très bon volume et intensité. Donc il ne faut pas oublier que la progression se fait avec un volume entraînement et une intensité. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas assez d'inflammation. Maintenant l'inverse, par exemple, Thomas, lui, c'est un père de famille. Il est tout le temps en déplacement parce que, par exemple, il est commercial. Donc il est dans sa voiture 3 à 4 jours par semaine. Il ne peut aller à la salle que 3 ou 4 fois. Bon, mais peut-être qu'on va lui préconiser de s'entraîner en full body. Pourquoi ? Parce que, dans la mesure où il ne peut s'entraîner que 3 ou 4 fois, la répétition d'entraînement par mois n'est que de peut-être 4 fois les biceps, 4 fois les pectoraux, 4 fois les dorsaux, etc. Donc autrement dit, son volume global d'entraînement, il est comme ça. D'accord ? A l'inverse, s'il part sur un full body de 3 ou 4 fois par semaine, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que Thomas, Luc, Pierre, ce que vous voulez, s'ils ne peuvent s'entraîner que peu de fois et qu'ils s'entraînent en full body, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir recruter tous les groupes musculaires avec une répétition suffisamment importante pour que la stimulation générale au niveau de l'organisme soit là. Parce qu'il faut savoir une chose, ce n'est pas pendant que vous vous entraînez que vous progressez. Vous progressez uniquement lorsque vous vous récupérez. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un facteur qui est à prendre en jeu, c'est la répétition. C'est-à-dire que si vous espacez trop vos entraînements, la répétition, la sécrétion hormonale qui est issue dans la répétition d'entraînement, elle est faible. C'est tout ce qui est en fait en rapport à la stimulation de la croissance musculaire. Donc, les signaux ne sont pas assez élevés. Donc, autrement dit, une personne qui peut s'entraîner peu de fois, potentiellement, je lui ai préconise de s'entraîner en full body. Et une personne qui peut s'entraîner quasiment tous les jours, ne peut pas s'entraîner en full body. Partons sur l'idée que moi, actuellement, mon potentiel de croissance musculaire, il est proche de zéro. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, je m'entraîne et arrive un moment où physiologiquement, l'organisme ne peut plus progresser. Parce qu'arrive un moment où notre limite physiologique de récupération, de création de synthèse musculaire, etc. arrive à un pic. Et de nouveau, c'est ce forme de vague. Donc, régulièrement, pour les personnes qui s'entraînent depuis des années, des années, des années, ils expérimentent justement qu'ils progressent, ils réglissent. Ils progressent, ils réglissent. Ils progressent, ils réglissent. Mais autrement dit, ils restent toujours à peu près à 90% de leur maximale. D'accord ? Donc, ces personnes-là, ils savent ce qui est bon pour eux. Et ils savent ce qui n'est pas bon pour eux. Moi, je me suis entraîné en full body pendant des années. Je me suis entraîné en alf body. Je me suis entraîné en PPL. Je me suis entraîné en split. Je me suis entraîné en planification. Je me suis entraîné en travail de différents contrastes de charge et d'intensité par entraînement. Donc, autrement dit, j'ai expérimenté, pas tout ce qui existe parce que ce serait un mensonge, mais j'ai expérimenté vraiment beaucoup d'entraînements. Et la seule chose qu'il faut que vous reteniez, un truc, le seul entraînement qui vous permet de progresser, c'est l'entraînement que vous pouvez durer dans le temps. C'est l'entraînement que vous allez prendre du plaisir. C'est l'entraînement qui ne vous donne pas une taxe au sein de votre famille, de votre relation, de votre copine, de votre copain, de vos enfants. C'est un entraînement qui fait que c'est un plus que vous donnez à votre vie, plus que quelque chose que vous vous soustrayez à votre vie. Par exemple, Thomas veut s'entrer six fois par semaine, il est commercial. Donc, ça veut dire que les, admettons, quatre fois par semaine, sans problème s'entraînement, ça ne les taxe pas. Et deux fois de plus, qu'est-ce que ça va amener ? Peut-être qu'il ne peut pas sortir avec sa femme. Peut-être qu'il ne peut pas voir ses enfants, il ne peut pas se promener. Peut-être qu'il ne peut pas voir ses amis. Et il est obsédé par ça. La problématique, c'est que, hormis se mettre les gens en fait à dos, il ne va rien réussir à faire. Parce que le fait que les gens ne l'encouragent pas à progresser, c'est une source de démotivation. Je vous dis ça pourquoi. Là, actuellement, derrière moi, vous voyez un écran blanc. C'est mes mails. Je suis en train de répondre à mes mails. Et comme c'est dans les jours où je recevais beaucoup de messages par rapport au fait que je passe un petit coucou à Finesway et Will, ils ont fait des podcasts intéressants sur le full body. Sur le fait que le full body, potentiellement, pourrait être plus intéressant que le speed routine. Donc ça, c'est dans la théorie. Si on était tous des Thomas, par exemple, et qu'on s'en est traîné tous que 4 fois par semaine, et qu'on avait tous un mode alimentaire identique, le même travail, la même femme, les mêmes enfants, les mêmes amis, ok, pourquoi pas ? Le full body serait intéressant. Ça nous fait travailler 16 fois par mois, pardon, le même groupe musculaire. Que ça soit par mois, c'est balèze quand même. Tous les deux jours, je recrée une stimulation musculaire. Donc autrement dit, au niveau hormonal, l'organisme, il est tout le temps dans une hype de se dire, waouh, j'ai une bonne croissance musculaire. Mais on n'est pas tous comme Thomas, Luc, on a tous notre mode de vie, ok ? Et là, la personne m'écrivait qu'il s'entraînait, et au bout de quelques semaines, toujours il abandonné. Toujours il abandonné. Et c'est arrivé un moment où il se disait, il tombait dans une poste, on va dire, une pré-dépression, pardon. Pourquoi ? Parce qu'il analyse les choses de telle sorte que, au final, tout ce qui commence, il n'aboutit pas. Et ce n'est qu'en aboutissant, en fait, vos actions, qu'au contraire, vous avez en fait, vous récoltez ce qui en découle. Par exemple, je m'entraîne, jusqu'au bout, je récolte, j'ai gagné en force et en masse musculaire. Je suis dans un régime alimentaire, dans une optique de sèche, de perte de poids. Je continue mon régime alimentaire, tout en gardant un certain équilibre général, jusqu'à atteindre un point fixé initialement, un objectif. J'y suis arrivé, je récolte, donc, le fruit de mes efforts. Mais une personne qui, continuellement, sème, 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 sème partout, et sème, elle sème encore partout. Mais elle ne laisse pas le temps que la graine germe, elle s'épanouisse et puisse, en fait, récolter par la suite de la quintessence de ses efforts et ses travaux. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis une merde, j'échoue tout le temps. Mais au lieu de se dire que j'ai échoué parce que j'ai mal fait, ils vont prendre cet échec comme une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Si, par exemple, votre entraînement en split routine, vous voyez que vous ne progressez pas, pourquoi ne pas tenter un full body ? Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, si vous voyez que vous avez une meilleure progression, peut-être que vous allez trouver la clé de votre régression ou de vos stagnations. Donc, autrement dit, prenez du recul sur vos entraînements, prenez du recul sur, ni plus ni moins, votre capacité à endurer un effort, à endurer, en fait, une planification, à endurer un objectif que vous êtes défini. Vous voulez progresser ? Très bien. Vous allez mettre en place toutes les mécaniques psychologiques, mécaniques, actions, au quotidien pour y arriver. D'accord ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, mettez un petit commentaire. Votre avis, en fait, ne m'importe, parce que c'est grâce à vos avis et vos questionnements que moi, par la suite, je peux moi-même avoir des questionnements différents et vous proposer ce type de vidéo. Je vous dis à bientôt et merci encore. Sous-titrage ST' 501